Le surreté d'État américain Anthony Plinken a effectué une visite de jour à Pékin les 18 et 19 juin dernier. Au cours de cette visite, M. Plinken et le président Xi Jinping se sont engagés à stabiliser les relations sino-américaines. Les deux parties ont accepté de renouer les contacts de haut niveau. Par contre, le chef de la diplomatie américaine a échoué sur la reprise du dialogue militaire de haut niveau entre les deux pays. Le surreté de la défense américaine Lloyd Austin a tenté de s'entretenir avec son homologue chinois Li Shanfu lors d'une conférence sur la défense à Singapour ce mois de juin sans succès à pas une poignée de main. Explication de M. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste de la Chine, de Taïwan et de la Corée du Nord. Bonjour Antoine Bondaz, pour quelle raison la Chine avait-elle coupé les lignes de communication militaire à haut niveau avec les Etats-Unis en ne laissant subsister que les contacts essentiels de bateau à bateau ou d'avion à avion ? Alors les tensions entre les Etats-Unis et la Chine ne sont pas récentes, mais il y avait eu un pic des tensions, il faut s'en rappeler, en août 2022 suite à la visite de Nancy Pelosi, la présidente d'alors de la Chambre des représentants des Etats-Unis à Taïwan. En réaction, les Chinois avaient pris plusieurs mesures pour interrompre certains dialogues bilatéraux avec les Etats-Unis. C'était le cas notamment des mécanismes de communication militaire, mais aussi par exemple des mécanismes de dialogue et de coopération en matière de lutte contre le changement climatique. La Chine et les Etats-Unis ont-ils établi des lignes de communication dans quel domaine ? Alors il y a historiquement de très nombreux canaux de communication entre la Chine et les Etats-Unis et avant même l'établissement des relations diplomatiques à la fin des années 1970. Mais dans les années 80, 90, 2000, il y a eu progressivement l'institutionnalisation de ces canaux de communication qui sont à la fois au niveau diplomatique, au niveau militaire et puis plus largement au niveau évidemment des services de renseignement. Ces canaux de communication, ces lignes téléphoniques souvent comme on les appelle, sont extrêmement importantes, non pas tant quand il n'y a pas de crise, mais justement quand il y a une crise, puisque ces canaux permettent d'éviter une escalade qui viendrait notamment d'un manque de compréhension, d'une incompréhension entre les deux parties. L'objectif c'est notamment d'arriver à gérer des crises collectivement et d'éviter qu'il y ait une escalade qui ne débouche. Par exemple, soit sur une crise plus grave, soit même sur un conflit. Et pourquoi maintenant les Etats-Unis vont rétablir absolument ces lignes de communication militaire et pourquoi la Chine refuse tout le temps cette proposition ? Alors du côté américain, depuis août 2022 et la mesure chinoise qui a justement coupé ces lignes de communication militaire, l'objectif elle est de les reconnecter, de les relancer. Donc il y a vraiment une cohérence côté américain. Je dirais qu'il y a deux points de vue à Washington et à Pékin sur la gestion des crises. Du point de vue de Washington, l'objectif il est d'avoir ces canaux de communication pour pouvoir gérer des crises. Du côté de Pékin, la perspective elle est un peu différente. Elle est de se dire que les américains veulent gérer les crises et non pas prévenir les crises. Et que l'existence de ces canaux de communication risque d'inciter les américains à aller toujours un peu plus loin, par exemple de leur point de vue sur la question de Taïwan, parce qu'ils savent qu'in fine, il y a des mécanismes qu'on appelle de déconfliction, des mécanismes de gestion de crise. Et donc l'objectif chinois c'est de mettre la pression sur les Etats-Unis afin d'éviter toute crise, en tout cas c'est la vision chinoise, et de prévenir une crise. On a donc pour résumer deux points de vue. Les américains qui veulent avant tout faire de la gestion de crise, les chinois qui veulent avant tout faire de la prévention de crise, et donc une stratégie vis-à-vis de l'autre partie, des stratégies qui sont assez différentes. Est-ce que c'est pour éviter un scénario d'accident semblable à celui de 2001 ? Alors il faut bien se rappeler que des incidents chino-américains depuis le début d'année 2000, il y en a eu plusieurs. On pense évidemment en 2001 à cette collision entre un avion de renseignement, de reconnaissance américain, et un intercepteur, un chasseur-intercepteur chinois, qui avait causé la mort du pilote chinois. On pense à la fin d'année 2000 à cette quasi-collision entre deux navires chinois et américains, et donc les risques d'incidents, ils existent, et ils sont même de plus en plus nombreux, puisque les tensions sur le plan politique ne cessent de s'accroître. L'objectif, il est donc, en cas d'incidents, qui ne peuvent pas toujours être prévenus, de réussir à gérer une escalade, à éviter non pas tant un incident, qui peut toujours arriver malheureusement, mais d'éviter une escalade, et c'est en cela que ces cadeaux de communication sur le plan militaire, ils sont importants. Puisque, en cas de crise, ce qu'il faut, c'est être extrêmement réactif, c'est pouvoir extrêmement rapidement communiquer avec l'autre partie pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, essayer de mieux anticiper les réactions, la stratégie, et les attentes de l'autre, et éviter encore une fois une crise inutile. Si les attachés d'ambassade continuent à se parler sur les affaires d'espionnage, la Chine ne semble pas prête à travailler sur la non-prolifération d'armes nucléaires ou bien sur la guerre dans l'espace, est-ce que cette position pourrait évoluer en cas de concession américaine sur le dossier Taïwan, sur les sanctions, etc. ? Alors, il y a plusieurs points. Premièrement, les attachés de défense chinois à l'étranger sont généralement issus du renseignement militaire. Et leur travail est non seulement officiellement de favoriser le dialogue et les échanges militaires entre la Chine et un autre pays, mais aussi de faire de la collecte de renseignements. En soi, ce n'est pas forcément critiquable. Et chaque partie, les États-Unis, la Chine et les autres pays, cherchent à faire du renseignement. Les stratégies, par contre, de collecte de renseignements peuvent varier. Il y a une deuxième question sur les sujets de discussion qui peuvent être têtées entre Washington et Pékin. Washington s'inquiète de la modernisation militaire et notamment de l'expansion de l'arsenal balistique et nucléaire chinois et cherche à en parler directement avec Pékin, qui refuse depuis de nombreuses années. Pékin refuse, par exemple, la trilatéralisation du dialogue en matière de maîtrise des armements. Il y a un dialogue historique entre Washington et Moscou, même si, évidemment, ces dernières années, il a été considérablement affecté par la fin du traité de New Star, par la fin du traité Open Skies, etc. Donc, il y a un refus chinois depuis maintenant déjà quelques années de cette trilatéralisation des discussions. Et puis, plus largement, il y a le refus de la Chine sur le plan bilatéral d'évoquer ces questions avec un argument chinois, qui est que Pékin n'est pas du tout au même niveau que Washington, que l'arsenal américain est 20 fois plus important que l'arsenal supposé chinois. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un dialogue pour limiter les capacités chinoises qui sont bien plus faibles que les capacités américaines. Et plus largement, comment analysez-vous la visite de M. Blinken à Pékin la dernière fois ? Peut-on comparer cet événement avec ce qui s'est passé en 1972 où les États-Unis avaient commencé à s'allier à la Chine pour qu'on y arrête ? Alors, je pense que l'époque, elle est radicalement différente par rapport au début des années 70. Il y a des relations diplomatiques aujourd'hui entre Washington et Pékin. Il y a des tensions qui sont structurelles et qui ne cessent de se renforcer. Ce qu'il faut donc, c'est gérer un antagonisme, c'est gérer une rivalité et une confrontation de plus en plus fortes entre deux grands pays. Est-ce que cette reprise du dialogue avec la vie de Blinken se fait vis-à-vis d'un autre pays ? Non. Elle ne se fait pas comme dans les années 70 par rapport à un pays tiers, l'URSS. Elle se fait véritablement, encore une fois, pour gérer la relation bilatérale, gérer les différences et gérer les tensions structurantes et accrues entre les deux pays. Ensuite, cette visite, elle était évidemment bienvenue. C'est une bonne chose qu'il y ait un dialogue, c'est une bonne chose de se voir, mais les résultats sont limités, mais les attentes étaient limitées également. Et donc, c'est une reprise du dialogue qui est salutaire, qui est utile. Est-ce que cela va changer fondamentalement la relation bilatérale ? Non. Par contre, ça va permettre potentiellement d'améliorer la gestion des différents et la gestion en quotidien de la relation bilatérale. Ce qui est important pour les deux pays, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de rivalité ou qu'il n'y ait pas de confrontation. Les deux pays ont conscience que structurellement, ils vont être de plus en plus opposés et que la compétition, la rivalité et même la confrontation va s'accroître. Ce qu'il faut, c'est évidemment gérer cette confrontation. Et la question, elle ne se pose pas encore une fois sur les tensions, mais sur la gestion des tensions. Et je pense qu'il y a un intérêt des deux côtés, même s'il n'y a pas vraiment de confiance réciproque, qu'il y ait des capacités pour gérer les tensions, éviter une escalade, puisque aucun des deux pays n'y aurait intérêt. RFI en vietnamien vous remercie pour ces analyses.